Les champions du Grand National du Trot qui nous donnent rendez-vous en ce mercredi 16 octobre pour assister à la onzième étape sur l'hippodrome de Saint-Galmier, un magnifique plateau qui nous attend avec des concurrents de qualité. Au départ, la course est bien évidemment support du week-end et plus. Et nous allons étudier ensemble cette course dans ce numéro spécial de 5 minutes prono. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarrault, ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial 11ème étape du Grand National du Trot de 5 minutes prono. Top départ pour ce numéro... TMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Réunion 1 course 1, départ qui va intervenir à 13h55 en ce mercredi 16 octobre sur l'hippodrome de Saint-Galmier dans le département de la Loire. Nous sommes sur une piste corde à droite, 1200 mètres pour le tour de piste, une ligne droite de 260 mètres, un hippodrome qui peut s'avérer technique avec des virages plutôt serrés. Il est tout de même préférable de se retrouver proche du groupe de tête pour disputer l'arrivée, même s'il est tout de même possible de revenir de l'arrière-garde avant de passer à la sélection le chiffre de 7 étapes. Le chiffre de la 11ème étape, c'est le chiffre 92, il correspond au pourcentage de réussite du tandem Franck Nivard et Jasmine de Bayeul qui va porter le numéro 12 ensemble en 13 associations. Il totalise 7 victoires, 4 places et une cinquième place. Franck Nivard fait le déplacement tout comme Erno Zirmet, un long déplacement ici sur l'hippodrome de Saint-Galmier, ça sent bon pour ces deux-là. Voilà pour le chiffre de cette 11ème étape, on passe tout de suite à la sélection. La sélection tout de suite ici avec une sélection resserrée, 6 chevaux, 2 incontournables, 4 associés. Les deux incontournables, les chevaux qui peuvent servir de base à des joncs, combinaison et que j'attends de voir terminer dans les 5 premiers. On commence avec celui qui avait livré une magnifique bataille face à hymne du Gers dans l'étape du Mans, c'est Tegus Kisotone qui va porter le numéro 10 depuis sa deuxième place au Mans. Le cheval vient de gagner de magnifique façon sur l'hippodrome de Vincennes. Il a déjà une très belle expérience sur la corde à droite. Ça ne va pas le déranger sur le profil de l'hippodrome de Saint-Galmier. Lui aussi est du déplacement, c'est mon favori. Mon deuxième incontournable est donc le numéro 12, Jasmine de Bayeul avec Erno Zirmet qui effectue un long déplacement depuis le département de Lorne jusqu'à l'hippodrome de Saint-Galmier. Le cheval a remis les pendules à l'heure à l'occasion de sa dernière course sur l'hippodrome de Paris-Vincennes après sa tentative un peu décevante dans le critérium des 5 ans. Il a largement sa place dans les 5 premiers. Quatre associés dans l'ordre de mes préférences, on commence avec le local de cette étape. C'est le numéro 4, Easterman, qui a réalisé un excellent succès sur l'hippodrome de Paris-Vincennes à la toute fin du mois de septembre. Il a déjà gagné sur cette piste de l'hippodrome de Saint-Galmier. Il est de nouveau déféré des quatre pieds, une configuration dans laquelle il déçoit très rarement. C'est l'une des bonnes chances de ce premier échelon. Orchestro porte le numéro 14. Il devra rendre 25 mètres sur cette piste plutôt exigeante. Il devra donc compter sur un bon parcours pour espérer, pourquoi pas, être à l'arrivée. Il avait réalisé plusieurs courses au cours de son début de carrière sur cette piste de l'hippodrome de Saint-Galmier. Il a largement sa place dans les 5 premiers si le parcours est à sa convenance. Le numéro 3, c'est Implora Monzin. Elle va monter de catégorie à cette occasion, mais Jean-Philippe Duches, son entraîneur, l'a toujours estimé. Elle est déférée des antérieurs et reste sur deux succès, dont le dernier dans une catégorie intéressante à Toulouse. Elle affronte tout de même des adversaires de qualité. Elle a tout de même son mot à dire pour les places, tout comme le numéro 9. C'est Gino Viva avec Théo Briand qui reste sur plusieurs sorties plutôt intéressantes. La dernière s'est déroulée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes face à des adversaires de qualité. Il va pouvoir s'élancer au premier échelon. Il faudra pister derrière certains des favoris de l'épreuve, mais il peut avoir son mot à dire pour les places dans une quinte et plus. Avant de se quitter, la sélection gagnante s'établit dans la troisième course du programme, où le numéro 3, Lucky Sinasoso, va avoir une très bonne chance de victoire. Un poulain qui est estimé par son entraîneur Alexandre Bonnefoy, qui n'a pas été revu depuis la fin du mois de mai. Mais bien que le cheval fasse une rentrée ici, il est en mode course avec David Becker, son driver au sulky. C'est peut-être un petit test face à certains adversaires de qualité, mais lui aussi en possède, il peut viser un très bon classement. Ainsi s'achève ce numéro spécial 11ème étape du Grand National du Trot de 5 minutes prono. On se donne rendez-vous en fin de semaine pour étudier ensemble les courses du week-end. Bonne semaine à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.